Bonsoir à tous, je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé d'intervenir sur le sujet de la GAS. La GAS en rééducation neurologique, moi je suis médecin MPR neuro avec deux domaines d'activité, la neuroorthopédie et les maladies neuromusculaires. Je travaille à l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau, je dépends du CHU de Strasbourg. Et je travaille notamment avec le docteur Krasny qui a pas mal travaillé en fait sur le sujet, qui a réalisé quelques publications et dont je vous présenterai quelques références à la fin si vous voulez aller plus loin dans le sujet. Parce qu'aujourd'hui sur 20 minutes forcément je vais vous présenter un petit peu les concepts, un exemple en particulier, mais j'irai pas forcément dans le détail de la méthodologie. Donc je vais reprendre des choses qui ont été déjà dites ce matin, au cours de la journée. En rééducation, ce qui nous importe c'est de faire un diagnostic fonctionnel, ce qui nous importe c'est que le patient améliore sa fonction. Et donc on a une approche, on essaye d'avoir l'approche la plus globale du patient. Et finalement c'est exactement ce que disait mon collègue précédent, qu'il faut tenir compte des facteurs environnementaux et on va le voir tout de suite. En fait notre réflexion en médecine physique et réadaptation se base sur une vieille classification qui est la classification internationale du fonctionnement dont on a déjà parlé ce matin. Avec trois niveaux je dirais de complexité croissante. Si on part de la fonction organique et de la structure anatomique, quand on a une atteinte dans les maladies neurologiques, une atteinte de la force, on va pouvoir les évaluer finalement de manière assez, on a des outils de mesure qui sont sensibles, reproductibles. Donc ça, ça se fait assez facilement je dirais, une amplitude articulaire. Et après l'association de déficience crée la limitation d'activité, donc marche, équilibre. Là aussi on a des outils qui nous permettent de bien évaluer ces activités. Il y a certaines activités, notamment je pense à l'appréhension, qui des fois sont quand même un petit peu plus difficiles à évaluer. Et puis un niveau de complexité encore un petit peu plus, enfin voilà comment je hiérarchise les choses, mais au plus haut niveau il y a la participation. Et là du coup on arrive à un niveau qui est plus difficile à évaluer et justement parce qu'il y a les facteurs environnementaux qu'il faut prendre en compte pour pouvoir effectivement bien évaluer l'activité du patient, mais en condition de vie réelle. Et donc souvent en plus justement nous les échelles standardisées qu'on utilise, on les fait passer dans un contexte hospitalier, vous faites un 10 mètres, c'est dans un couloir d'hôpital, vous faites un 6 minutes dans un gymnase, mais c'est pas parce que le patient va améliorer, va prendre 30, 50, 100 mètres sur son 6 minutes, que forcément quand il va rentrer chez lui et qu'il va être dans ses conditions de vie, il va pouvoir réaliser la même performance. Parce que le contexte finalement influence énormément la performance du patient. Et puis les échelles qu'on lui propose dans un contexte hospitalier n'ont pas forcément de sens pour le patient. Et donc des fois les patients ne voient pas trop d'intérêt à ce qu'on les évalue, comme on a dit de nombreuses fois, quand ils ne voient pas forcément un intérêt dans les performances qu'on évalue. Donc la GAS en fait, on parle souvent de GAS, mais la GAS c'est pas une échelle, c'est avant tout une méthodologie et une variante de méthodologie, il y a beaucoup de méthodes et de façons de faire les GAS, il y a aussi beaucoup de façons de faire de mauvaises GAS, et donc c'est ça qui est assez compliqué avec cette méthodologie, parce qu'il faut vraiment être très rigoureux. Et la façon dont vous allez créer des échelles va déjà influencer les possibilités de mettre ou non en avant une amélioration, enfin une modification de la fonction de votre patient. Et donc les qualités métrologiques des échelles que vous allez créer va dépendre de la façon dont vous allez appliquer la méthodologie. Donc très simplement, finalement, c'est, voilà, ça c'était pas directement une patiente, c'était une patiente atteinte de myopathie facioscapulomérale, mais c'est dans un contexte d'une prise en charge dans l'hôpital de jour, et vraiment, est-ce qu'elle voulait l'objectif, on va dire très général, c'était l'amélioration de la marche, mais l'amélioration de la marche pour pouvoir aller chercher ses enfants à l'école. Et donc là, on voit qu'à ce moment-là, quand on va à ce niveau, à ce niveau-là, on a vraiment, on va dire, l'impact du gain fonctionnel dans la vie du patient. Donc l'intérêt d'établir des objectifs, c'est, un, établir des priorités qui sont pertinentes pour le patient. Et ça, c'est pas toujours simple, parce que déjà, il y a une première étape d'introspection du patient. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je demande au patient de me donner des objectifs, je sais pas quelle est votre expérience, mais souvent, ils sont un peu surpris de la question. C'est-à-dire que, en fait, on m'a jamais demandé ça. Et bien, ça déjà, c'est une première étape. Et c'est une première étape qui va, des fois, prendre un peu de temps. Alors, l'intérêt, c'est que, du coup, ça peut recouvrir tous les domaines de la CIF. Bien entendu, la GAS n'est pas là pour transformer des déficiences. On ne transforme pas des déficiences en échelle GAS. C'est-à-dire qu'on a des échelles de mesure qui existent et qui sont validées. On les garde. Donc, surtout, la CIF, ça va être vraiment la participation et l'activité. Ça va nous permettre de mieux évaluer les thérapeutiques. C'est un peu le but, vraiment. Parce qu'on va avoir des objectifs qu'on va transformer pour les rendre quantifiables, surtout individualisés. Et ça va permettre de mettre en évidence des changements, et même minimes. Alors là, pour pouvoir mettre en évidence des changements, même minimes, il faut bien maîtriser deux choses qui, des fois, alors justement, dans la myotrophie spinale, c'est aussi un peu compliqué. Parce que, moi, je l'utilise aussi en neuro-orthopédie. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser en neuro-orthopédie que dans certaines maladies neuromusculaires. Parce qu'il va falloir bien maîtriser, un, l'histoire naturelle de la maladie, pour essayer d'anticiper au maximum l'évolution. Et puis, maîtriser aussi les effets des traitements. Et là, du coup, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, il faut travailler dessus pour, justement, essayer de mieux comprendre et de nous améliorer, en tout cas dans le domaine de l'hémotrophie spinale, et éventuellement l'évaluation des nouveaux traitements. Et ce qui est intéressant, on l'a dit, c'est des changements qui, là, vont faire du sens pour le patient. Et puis, des échelles bien construites, on va limiter l'effet plancher ou plafond qu'on a souvent avec les échelles standards. Et, en fait, les deux premiers points vont induire le troisième point. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un aspect motivationnel et émotionnel qui est médié par cette façon d'évaluer les patients. Et je pense que, finalement, c'est toute une méthodologie, enfin, une philosophie, pardon, qui est médiée par cette façon d'évaluer les patients. Donc, généralement, je présente la méthodologie avant de présenter un exemple, mais là, j'ai essayé de changer un peu. Et on va d'abord, je vais d'abord vous présenter l'exemple, et après, on va décortiquer rapidement comment on en arrive là. Donc, patiente de 22 ans, amyotrophie spinale de type 2. Donc, voilà, c'est le profil un peu courant. Et puis, en fait, il lui reste une fonction sur son membre supérieur droit. Et donc, elle se sert énormément de ce membre supérieur droit dans toutes ses activités de la vie quotidienne. Et donc, en fait, on l'a vu en consultation pluridisciplinaire avec ma collègue neurologue au CHU. Et puis, la première question, c'était comment on va l'évaluer ? Moi, j'ai dit, on va faire une GAS. Et donc, il y a tout un temps, on disait que la MCRO, c'est chronophage. Mais la GAS, il faut savoir que forcément, c'est aussi chronophage. Parce qu'il y a tout un temps où il va falloir expliquer les choses aux patients. Il y a une information à donner. Parce que c'est quand même un contrat. C'est un contrat d'objectif. Donc, ça vous engage. Il faut donner une information claire aux patients sur ce qu'on attend de cette échelle. Et puis, moi, le processus que j'aime bien faire, c'est que je les vois, je leur explique, je les renvoie chez eux. Ils réfléchissent. Parce que, comme on a dit, l'introspection, ça prend un peu de temps. Et puis, quand vous les prenez comme ça, à bruit pour point, généralement, il se peut que les objectifs sélectionnés, on va dire, à la va-vite, soient pas forcément les plus pertinents. Donc, ils repartent chez eux. Et puis, finalement, ils essayent d'identifier un petit peu ces activités qu'ils font de manière répétée dans leur quotidien. Et puis, finalement, un peu comme l'AMCRU, ils essayent de prioriser et de mettre en évidence plusieurs objectifs qu'ils auraient envie d'améliorer. Donc, voilà. Là, je vais juste donner un exemple de gaz. Donc, là, cette patiente, au travail ou au domicile, elle utilise une petite bouteille de format 33 cl. Je leur demande de ramener à la consultation, lorsqu'on crée la gaz, je leur demande de ramener du matériel qu'ils utilisent, du matériel habituel, pour que ce soit fait dans les conditions les plus écologiques possibles. Et donc, elle me ramène sa petite bouteille d'éviant de 33 cl. Elle n'est jamais remplie complètement, cette bouteille d'éviant. Il y a quelqu'un qui lui met un peu d'eau de manière régulière, ses collègues de travail, son auxiliaire de vie. Il faut qu'on lui mette la paille dedans. Mais une fois que la paille est à l'intérieur, en fait, elle a une flexion de coude et une pince très digitale qui lui permettent d'amener, en fait, la paille à la bouche. Bien sûr, la bouteille doit être sur un plan adapté. Donc, vous voyez que le contexte est très important. Il suffit de modifier la hauteur de la table et on modifie la performance. On modifie la bouteille. On parlait tout à l'heure du verre. Vous mettez un verre en plastique, ça n'a pas du tout le même poids qu'un verre en verre. Donc, voilà, il faut vraiment ce contexte qui soit bien détaillé. Et donc, à partir de là, on a défini un objectif spécifique qui était de pouvoir boire plus facilement au cours de la journée. Alors, ce que j'ai fait en consultation, là, c'est du système D. Il faut être un peu imaginatif et puis se dire, si elle veut boire plus facilement, ça veut dire que, voilà, ça, c'est une discussion qu'on a avec la patiente. Il faut qu'elle puisse finalement mettre plus de quantité dans sa bouteille pour demander moins souvent à ce qu'on lui remplisse la bouteille, tout ça. Donc, vous voyez, ça aurait pu être une autre activité, un autre comportement cible. Mais là, on a choisi le volume d'eau. Donc, on a finalement évalué. Il faut toujours bien évaluer la performance. Donc, c'est pour ça qu'on a dosé, en fait, avec une petite seringue et dans sa bouteille. Donc, on a mis successivement par DML, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était par DML. Et puis, on lui a demandé, alors en laissant des temps de pause entre chaque répétition, mais je lui ai demandé de soulever, en fait, et on s'est rendu compte que 90, c'était bien, 100, c'était pas terrible. Et puis 115, déjà des difficultés, vraiment dans les premiers degrés. Et puis 120, elle n'arrivait plus du tout à soulever la bouteille. Et donc, on arrive à cette échelle gas avec une quantification qui va se baser sur le volume d'eau qu'elle peut soulever dans sa bouteille. Et puis, on l'a réévalu. Donc, à 6 mois, elle peut soulever 20 ml de plus dans cette bouteille d'eau. Elle peut même lever 115, mais là, il y a eu une discussion avec la patiente. Et finalement, elle m'a dit, 115, je peux soulever maintenant, mais sur toute une journée, je ne pourrai pas le soulever. Alors, effectivement, on peut critiquer cette échelle parce qu'il reste une petite part subjective parce que c'est tout au long de la journée. Moi, je ne peux pas la suivre tout au long de la journée pour voir si elle arrive à chaque fois vraiment à faire ses 110 ml. Mais voilà. Donc, les principes de base. Et là, c'est vraiment, ça fait le lien et je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit juste avant. C'est-à-dire que la MCRO est un outil et d'ailleurs, je le redirai, mais vraiment, elle vient en complément et en synergie avec la gas. C'est-à-dire qu'on a l'échelle MCRO qui va nous aider justement à faire émerger ses objectifs et à partir des objectifs sélectionnés à partir de la MCRO, on va rendre peut-être plus quantifiable avec, on va rendre ses objectifs quantifiables par la gas. Donc après, on fait la prise en charge. Alors, dans un contexte clinique, il va falloir effectivement que votre intervention soit centrée sur l'objectif. Sinon, ça ne sert à rien. Et voilà, on fera une réévaluation. Et donc, globalement, là, je vous avais présenté l'exemple et voilà la structure de l'échelle comme le modèle global. Alors, nous, on aime bien à Strasbourg et puis avec un peu de... Enfin, à force de pratiquer, c'est vrai qu'on préfère mettre le niveau initial à moins 2. Pourquoi ? Parce que ça nous laisse entre le 0, entre le moins 2 et le 0, ça nous laisse le moins 1, ce qui permet de montrer un progrès sans que l'objectif soit atteint. Et puis après, des objectifs plus 1, plus 2 qui, si jamais le patient va au-delà de l'objectif, on peut avoir des résultats plus favorables, sachant que le plus 2 doit toujours rester un objectif réaliste. Voilà. Et donc, dans la démarche un peu plus globale, c'est 1, identifier un objectif général, de tirer un comportement cible. Alors, comme on l'a dit, dans tout ça, il faut vraiment bien détailler le contexte puisque le contexte va influencer la performance. Identifier le niveau initial du patient, ça, c'est la première chose à faire. Et là, je vous encourage, du coup, quand vous l'avez, il faut justement mesurer, il faut avoir des mesures. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des patients, je mesure le temps de transfert. Voilà. Enfin, on va vraiment... Il faut avoir quelque chose d'objectif et de quantifiable, le plus objectif possible. Et puis après, on choisit un calendrier. Ça, le calendrier, il est déterminé à l'avance avec le patient pour une réévaluation à distance. Donc là, je n'insisterai pas là-dessus, mais on peut éventuellement, quand on a plusieurs objectifs, pondérer les différents objectifs en termes de difficultés. Et après, vous pouvez aussi, si c'est un objectif à très long terme, on peut effectivement créer des sous-objectifs qui vont entraîner l'objectif principal. Donc voilà, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, c'est important. Comportement simple qui doit vraiment être spécifié de manière très claire. C'est comme quand vous avez une échelle standard, vous avez un protocole de passation. Finalement, dites-vous que quand vous réalisez, quand vous détaillez un contexte d'échelle gas, vous êtes en train de rédiger le protocole de passation. Alors, qui évalue ? Eh bien, c'est le patient en collaboration avec les thérapeutes. Et là, il faut que ça nécessite quand même, je pense, des fois un petit changement de mentalité aussi pour le thérapeute parce qu'il faut des fois se dire, ce qui est prioritaire pour moi en tant que thérapeute, ça ne l'est peut-être pas pour le patient. Et donc, en équipe pluridisciplinaire et aussi avec les aidants. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est vrai que je ne fais pas de rééducation pédiatrique, mais en pédiatrie, on peut tout à fait impliquer les parents et on se retrouve tous autour de cet objectif. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif. Alors, comme l'AMCRO, il faut vraiment que les gens soient entraînés parce qu'on peut très vite produire de très mauvaises échelles gas. Voilà. Et moi, ma philosophie, c'est que ça vient vraiment en complément, pas à la place. Ça ne remplacera pas les échelles qu'on a déjà dont, voilà, c'est vraiment, ça vient en complément des échelles génériques, spécifiques. Il faut évaluer, il faut continuer à évaluer la déficience parce qu'il faut comprendre pourquoi on améliore la fonction du patient. Il faut comprendre pourquoi on améliore l'activité. Donc, il faut vraiment aller évaluer le patient à tous les niveaux de la SIF et c'est ça qui est important. Alors, juste des... Comme je n'aurai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails et comme on a dit, il faut être formé. Donc, déjà, si vous êtes intéressé, je vous recommande vivement de vous former avant de vous lancer en pratique dans la réalisation d'échelles parce que même dans la littérature, on voit beaucoup de gaz qui sont mal faits quand on peut avoir des exemples mais il y a aussi beaucoup de publications qui ne présentent pas les exemples de gaz et ça, c'est très dommage parce qu'on ne peut pas avoir de regard critique sur les gaz qui sont produites. Et des fois, c'est produit comme une simple échelle zéro objectif et puis niveau moins 1, moins 2, c'est un peu moins bien, beaucoup moins bien. Plus 1, plus 2, c'est un peu mieux, un peu beaucoup mieux. Et donc là, on perd tout le côté vraiment objectif de la gaz. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant. Ça résume bien la méthode. Donc, je vous avais dit, le docteur Krasny avec qui je travaille a publié aussi un petit guide, enfin, une petite publie très pratico-pratique. Alors, on a aussi quelque chose qui est en cours de soumission et qui, j'espère, sortira bientôt. On a repris depuis là les publications de 2012. On a refait un point pour réactualiser cette petite, cette publication très pratico-pratique. Et si vous vous intéressez à la gaz en recherche, il y a ce petit papier aussi qui est assez intéressant à lire et qui donne un petit peu les critères parce que quand on publie, quand on veut publier en utilisant la gaz, autant en clinique, il faut être rigoureux, mais on va dire qu'on peut se laisser quelques libertés, entre guillemets. Et par contre, en recherche, il faut vraiment avoir des choses assez carrées. Voilà. Il y a des questions dans la salle ? Oui, alors, oui, donc, ces patients reportés, c'est vraiment très intéressant. Moi, la question, j'ai bien compris la valeur de ces objectifs au niveau individuel pour juger de l'efficacité d'un traitement chez un patient donné. Est-ce que c'est utilisable dans le cadre d'un essai thérapeutique ? Est-ce qu'on peut faire de l'analyse de groupe, sachant qu'on est forcément avec des objectifs qui sont différents ? Vous avez parlé de méthodologie. Est-ce qu'il y a des méthodologies qui permettent de faire ce type d'analyse de groupe ? Alors, il y a le... Ça, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai un avis, après, je ne sais pas si... Parce que c'est vrai qu'en recherche, c'est très décrié. Il y a beaucoup... Il y a l'équipe de Turner Stocks qui a beaucoup travaillé dans Neuroorthopédie qui s'est basée sur les T-scores. Le problème, c'est que les T-scores, on transforme une échelle ordinale en un score continu et on perd justement un peu tous ces... En termes de méthodologie, ce n'est pas hyper précis. Nous, on considère qu'il ne faut pas trop utiliser les T-scores si on veut faire des analyses statistiques. Après, moi, je me dis que le but de l'échelle, c'est que le patient atteigne le niveau zéro. Une échelle bien construite, théoriquement, le patient doit atteindre le niveau zéro. Donc, on peut peut-être parler, par exemple, de patients répondeurs non-répondeurs. Et là, finalement, ça devient un score binaire. Pourquoi pas évaluer les facteurs de réponse à un traitement en pouvant classer, grâce à la GAS, les patients en répondeurs non-répondeurs. C'est-à-dire ceux qui ont atteint leurs objectifs ou pas. Et après, on peut tout à fait... Et là, il y a une publie... Alors, je ne me rappelle plus la référence, mais il y a une publication. La référence sera dans l'article qui sera à apparaître, mais qui, justement, faisait un petit point sur ces analyses statistiques et la pertinence de l'utilisation des scores GAS pour la recherche. Et on peut tout à fait appliquer des tests non-paramétriques, en fait, là-dessus. Et ils ont fait des simulations. ce qu'on recommande quand même, c'est ne pas utiliser les tests scores comme ce qui a pu être décrit beaucoup, mais plutôt rester sur des choses très logiques, donc du non-paramétrique où, moi, je me dis, voilà, un patient qui est à 0, plus 1, ou plus 2, il est patient-répondeur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que systématiquement, quand vous faites passer à la GAS, il faut que ce soit un comportement qui soit observé et observable au moment de la consultation ou est-ce que ça vous arrive de faire des objectifs où il faut que le patient fasse quelque chose à son domicile qu'il ne pourra pas faire, par exemple, en consultation et dans ces cas-là, vous demandez au patient de refaire un retour ? Oui, en fait. Mais généralement, alors, ça va dépendre des pathologies. En fait, c'est ça. Par exemple, là, comme dans l'hémotrophie spinale, on est quand même, on marche un peu sur des oeufs, je fais toujours trois objectifs et du coup, je me permets sur un objectif. C'est marrant parce que, enfin, c'est plutôt rassurant parce que quand vous présentez la MCRO avec les activités qui, moi, voilà, le temps de jeu à la PS4. Donc, vous aviez dit boire avec un verre. Moi, j'ai aussi, pour cette même patiente, c'était joué à la PS4. Donc là, je lui ai dit, et là, je lui ai fait confiance, je lui ai dit combien de temps vous arrivez à jouer sans faire de pause. Elle m'a dit 45 minutes. Et donc là, on s'est dit, on a discuté ensemble et finalement, maintenant, elle arrive à jouer plus de 90 minutes sans faire de pause. Donc, elle augmente de plus de 5. Non, mais je trouve ça hyper intéressant parce que en fatigabilité, parce que c'est un problème, la fatigabilité, c'est quand même... Et par exemple, alors maintenant, avec les gas, je couple souvent une échelle de fatigue. Parce que justement, comme ils peuvent... La performance peut beaucoup varier avec la fatigue. C'est pour ça que je trouve que les échelles aussi standards qu'on a, il faut les coupler, il faut vraiment tout associer pour comprendre. Parce que si à chaque fois, on reste sur une partie des choses, en fait, et plus on va prendre le patient et on va l'évaluer dans sa globalité, déficience, activité et gas, plus on va comprendre un peu les interactions qu'il y a entre chaque niveau. Moi, j'ai une question là-dessus, parce que Samuel disait pour la MCRO, donc c'est 5 objectifs, et vous, vous définissez combien d'objectifs pour la gas pour un même patient ? Alors, en neuroorthopédie, 1, avec les patients atteints d'un myotrophie spinale, c'est 3. D'accord, merci. Mais j'aurai la possibilité d'avoir un ergot dédié à la MCRO qui puisse travailler avec moi, je pense que je ferai plus que 3. Après, encore une fois, c'est une question de temps, de moyens et d'organisation, parce que c'est aussi toute une organisation de services à mettre en place autour de ça. Merci. Oui, j'avais une question pour revenir sur les questions et ces thérapeutiques que François a posé. En ordre de l'évaluation, je suis très intéressé par le gaz et on organise pour la filière des journées. Mais est-ce qu'on peut, pour utiliser l'échelle individualisée comme ça, est-ce qu'on peut homogénéiser parce que c'est très intervenant-dépendant aussi, enfin, détermination, la méthodologie est très intervenant-dépendante. est-ce que sur ça, est-ce que c'est comment dire, c'est pas critiquable ? Je veux dire, est-ce que le même gaz qui est fait à Marseille, est-ce que c'est cette même méthodologie qui est faite à Strasbourg ? Théoriquement, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais il faudrait que, par contre, il faut que dans un essai clinique, tout le monde utilise la même façon de la faire. c'est-à-dire qu'on parlait de niveau initial, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde mette le même niveau initial. Il faut, voilà, si à un moment, on se décide, je sais qu'en neuro-orthopédie, ils utilisent beaucoup dans les études les menus d'objectifs. S'il y a un menu d'objectifs, il faut que ça soit maintenu. En fait, il faut juste, comme c'est des variantes de méthodologie, il faut se poser la question qu'est-ce qu'on veut utiliser comme variante et s'y tenir. Et après, il faut qu'effectivement, surtout les gens soient vraiment formés à la méthodologie pour qu'ils puissent rigoureusement appliquer tout ça. Le menu méthodologie, ça veut dire, vous dites, par exemple, il y a 20 objectifs individualisés, l'objectif 1, c'est la marche, l'objectif 2, c'est le joystick, enfin des choses comme ça. Ça, c'est le patient qui va prioriser les choses. Non, mais c'est parmi ces 20 listes-là, enfin c'est parmi les 20 dans le menu. Après, on peut définir un menu, mais parce que finalement, c'est vrai que dans l'amiotrophie spinale, selon l'éthique, peut-être qu'on va, à un moment, à force de faire de la GAS, se rendre compte, et de la MCRO, on va se rendre compte qu'on a toujours les mêmes objectifs. Donc peut-être que pour faciliter l'approche de la définition de l'objectif, peut-être que ce serait pertinent de réfléchir tous ensemble à un menu qui serait peut-être lié à un type d'amiotrophie spinale. On ne va pas pouvoir continuer parce qu'on est très très sans retard, mais à peut-être après. Très très bref, on travaille sur Toulouse depuis pas mal de temps sur le sujet et on a déjà réfléchi à l'option d'un essai thérapeutique et l'option qui semble sortir, c'est un peu comme pour le Munich, s'il faut déjà entraîner qui sont capables de faire des GAS qui répondent aux critères SMART. Mais pour un essai thérapeutique, ce qui peut être fait, c'est que les GAS sont adressés ensuite à un centralisateur qui vérifie la qualité des GAS avant de les valider définitivement. Et donc ça, ça permet déjà d'avoir un GAS de qualité. Oui, tout à fait. Dans les essais cliniques, ça, c'est ce qu'on recommande. C'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est en dehors et qui vérifie la checklist méthodologique pour chaque GAS. Et ça, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. C'est un évaluateur externe qui vérifie chaque GAS et qui vérifie la qualité de l'échelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada